Aujourd'hui, je vous présente une deuxième vidéo de ce que je mange à tous les jours. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous montrer vraiment les trucs intéressants parce que souvent, pour vous donner un exemple, le matin, je mange toujours la même chose, donc je trouve ça un petit peu redondant de voir tout ça dans la même vidéo. Donc, j'ai décidé d'y aller sur un peu plus qu'une semaine, puis vous montrer en condensé toutes les choses différentes que je peux manger dans ma vie de tous les jours. Alors, voilà, voilà! Ce matin, je mange des toasts beurre d'amandes, miel et banane. Ce soir, c'est du Thai Express. Et avant toute chose, est-ce que vous saviez que cette petite boîte-là pouvait vous servir d'assiette? Je vais vous montrer ça. Personnellement, j'aime vraiment mieux ouvrir la boîte comme ça plutôt que manger ma bouffe dans un gros pain. Et bref, c'est du pâtaï végé. Évidemment, il y a de la sauce au poisson là-dedans. Et des oeufs, mais moi, ça ne me dérange pas. Ce midi, je mange un panneur Tika que j'ai trouvé au IGA. C'était un petit peu plus cher qu'à d'habitude, mais je suis bien curieuse d'essayer ça. Ça ressemble à ça. Not bad. Aujourd'hui, c'est un burrito du M4 avec beaucoup de rouge à lèvres dessus et les hoquets de Fred. Ce midi, je mange une salade aux 7 grains qui vient du Costco. C'est la marque Summer Fresh, puis c'est bien bon. Ce soir, je mange une salade que j'ai trouvée déjà toute préparée au Costco. C'est fou de pas cher, je comprends pas. Ça ressemble à ça. C'est la marque Taylor Farms. C'est genre 3, même pas 4$ là. Puis il y a déjà un sachet de sauce, de graines de citrouille, languettes de chips tostitos, puis de la coriandre, puis tout. Puis c'est vraiment super bon. Moi, j'ai juste rajouté un petit peu de graines de citrouille à l'intérieur pour qu'il y ait encore plus de protéines, mais pour vrai là, full bon. Ce midi, je mange une lasagne aux légumes grillés, puis on va se le dire, ça se ressemble pas beaucoup. Ce soir, je mange un gros bol de choux de Bruxelles au beurre, pendant que ma quiche est en train de cuire. Une quiche florentine, puis des pains à hot dog, il y a plein de carbs. Maintenant, je mange une crêpe pommes et cheddar, puis je vais piquer dans l'assiette à fraînes qu'il y a là. Ce soir, on mange une fondue au fromage suisse, avec plein de bonnes affaires, des tomates, des raisins, des broco-brocos, des brocos, et du poing. Ce matin, c'est une toast avocat feta et tomate, et une demi-toast beurre de pinot banane. Ce midi, c'est plus un petit snack, parce qu'on a dégéné tard, puis on va souper tôt. Petite salade, plein de légumes, feta, pis tout, pis tout. Ça devrait être pas pire. Ce soir, je mange de la pide avec de la petite roquette et du bébé kale dessus. Ça va être super l'humain. Ce soir, c'est un burger végé avec une boulette de la marque Garden. Des oignons, du fromage à chef, des avocats, des tomates et de la petite roquette, avec des haricots verts, parce que... Fred, ici présent, est en année sans frites. Fait qu'on fait des efforts pour lui. C'est excellent. Et voilà, c'est ce qui est conclu mes 14 idées de repas végétariens. J'espère que vous avez aimé ça autant que la dernière fois, pis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Hola!